Je suis avant tout très contente d'avoir été élue et d'être la seule femme qui en ce moment précise d'une institution européenne, mais aussi d'être la première femme à préciser le comité des régions. Nos priorités, mes priorités sont bien évidemment liées au moment particulier dans lequel l'Union se trouve. Nous sommes au début de la mise en place du nouveau traité de Lisbonne et aussi au début d'une nouvelle commission européenne qui fait suite à l'application du traité. Donc d'abord, nous avons les priorités qui sont liées à notre nouveau rôle dans le nouveau traité, en particulier la vérification et la possibilité de recours en justice sur la mise en œuvre du principe de subsidiarité à l'intérieur de l'Union. Ça, je crois que c'est une compétence très importante, mais aussi l'activation de nouveaux instruments comme celui de l'initiative publique européenne. Encore, je crois qu'il faut rappeler l'importance que, dans le traité, le comité reçoit sur le principe de la cohésion territoriale, sur les euro-régions, donc les macro-régions, si vous voulez, le groupe européen de coopération territoriale. Encore, nous avons traité à l'intérieur du processus de gouvernance multiniveau les enjeux fondamentaux pour la politique européenne des prochaines années, notamment la révision budgétaire, la nouvelle politique de cohésion, les définitions des priorités politiques pour l'Union, la relance politique de l'Union. Je crois que sur tout cela, la voix des collectivités locales pourra se faire entendre haute et claire.